Bonjour à toutes et à tous, hello everyone, je suis ravie d'introduire ce premier webinaire dans le cadre du projet MeetMed à destination des collectivités locales méditerranéennes et des agences de l'énergie. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais dire qu'il y avait une traduction simultanée qui était prévue en anglais et en arabe. Du coup, pour y accéder, il faut dans Teams de choisir le langage, donc vous allez dans le petit onglet Autre, dans Autres langues et voix, ou paramètres Languages and Voices, et puis l'interprétation linguistique, et vous choisissez votre langue. Ce webinaire est en anglais, en arabique et en français. Je ne peux pas dire ça en arabique, donc j'espère que vous entendez qu'il y a trois langues, et si vous avez des problèmes en accéder à ces channels de l'interprétation, vous pouvez demander dans la conversation. Du coup, je rebascule en français, donc bienvenue à toutes et à tous. Pour ce premier webinaire, c'est un webinaire qui est co-organisé par l'ADEME, qui est donc l'agence de la transition écologique en France, avec le GRES et le CLER, le réseau pour la transition énergétique aussi. Et ce webinaire, c'est donc le premier d'une série de trois qui abordent les enjeux, les défis, mais aussi évidemment les solutions pour les collectivités méditerranéennes pour la mise en œuvre. Ça s'inscrit, je vais peut-être parler un peu plus doucement, parce qu'effectivement pour les interprètes, il faut parler plus lentement. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du projet MeetMed. Je pense que si vous avez eu le lien d'inscription, c'est que vous connaissez ce projet, mais je rappelle qu'il promeut la coopération régionale et euro-méditerranéenne sur les enjeux de l'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements électroménagers. Du coup, en dépit de contextes institutionnels et géographiques très variés dans le bassin méditerranéen, en tant qu'acteurs territoriales, les collectivités ont un rôle important à jouer pour mettre en œuvre des actions dans ces domaines, pour appliquer les réglementations nationales, pour conduire des actions et des investissements exemplaires de gestion de leurs bâtiments publics, par exemple, mais également mobiliser les acteurs de leur territoire. Et du coup, c'est l'objet de ce webinaire, les services d'information énergie-climat sont l'un des outils qui est inspiré d'un dispositif en France qui existe depuis près de 15 ans. sont un des outils pour promouvoir la transition énergétique locale et travailler sur ces questions d'efficacité énergétique dans les bâtiments au plus près des acteurs locaux et de mobiliser les acteurs des territoires sur ces enjeux-là. Donc, j'espère que ces dispositifs vous inspireront. Donc, je suis allée un peu vite dans l'introduction. Kamel, tu peux passer les slides. Et donc, à nouveau, bienvenue. Voilà. Traduction. Du coup, comme ce webinaire va... Avant ça... Avant. Bon. Comme ce webinaire... Voilà. Le rôle de l'interprète, ça je l'ai déjà dit, mais le rôle de l'interprète, c'est de faire passer et même valoriser vos idées. Donc, afin de faciliter son travail, vous devez parler lentement, ce que je vais essayer de faire. Vos idées doivent être bien structurées. N'hésitez pas aussi à reprendre, formuler les phrases si ce que vous avez dit ne vous semble pas clair et prévoir de laisser un peu de temps à l'organisation des interprètes si vous passez d'une langue à une autre durant les interventions. Donc, pour quelques mots d'introduction, je voulais revenir quand même sur le projet. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un projet de 3 ans financé par l'Union européenne, porté par MedEner, le réseau des agences de l'énergie du pourtour méditerranéen, et le Récré, qui est une organisation intergouvernementale des pays de la Ligue arabe. Et ce projet vise à déployer massivement les mesures d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable dans les bâtiments et les équipements électroménagers. Il vise, et en deuxième objectif, justement, de faire de la sensibilisation sur les enjeux climatiques et énergétiques, afin de promouvoir, d'intensifier les investissements à différentes échelles locales, régionales et interrégionales, internationales. Du coup, il y a un certain nombre de collaborations et d'actions qui sont prévues, notamment la constitution d'un réseau d'experts qui travaille en réseau et qui a pour but de partager les expériences, les outils, les bonnes pratiques probantes dans les territoires. Cette coopération euro-méditerranéenne implique à la fois les pays du nord de l'Europe et du sud de l'Europe, avec comme pays bénéficiaires le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Liban, la Palestine, l'Égypte et la Jordanie. L'activité de ce projet-là, l'activité que je pilote, l'enjeu, c'est de promouvoir les actions à l'échelle territoriale et donc d'améliorer le confort thermique, les solutions de confort thermique et d'efficacité énergétique, notamment pour les bâtiments publics ou les responsabilités en tout cas qui sont partagées par les collectivités territoriales. Il y a eu plusieurs actions menées depuis le début du projet, notamment un panorama qui a été réalisé sur les initiatives et les programmes qui appuient les collectivités territoriales sur ces sujets-là dans les pays du sud de la Méditerranée, qui est disponible sur le site internet du projet. Il y a eu un certain nombre de webinaires, notamment un en février 2022 pour promouvoir cet outil et en partenariat avec un autre projet européen qui portait des bonnes pratiques. Et là, on va organiser trois webinaires dans les mois de décembre et janvier. pour se focaliser sur quelques outils qui nous semblent particulièrement pertinents parce qu'ils abordent de manière assez large les enjeux. Donc là, on commence par celui qui permet de mobiliser les acteurs du territoire. C'est dans ce sens-là que le dispositif de service information énergie-climat et nous semble être un outil extrêmement intéressant. Et donc, voilà, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir et d'avoir co-organisé cet atelier avec Kamel Sadki du GERES et Isabelle Gasquet du CLAIR, qui vont m'accompagner dans l'animation de ce webinaire. Du coup, je vais peut-être vous laisser vous présenter de manière à ce que ce ne soit pas trop formel. Mais voilà, on va vous accompagner toutes et tous sur cette heure et demie. Et c'est donc Kamel et Isabelle qui vont nous présenter un certain nombre d'outils et de... Enfin, nous présenter... Ainsi que... Ainsi que la boîte à outils qui a été développée de capitalisation, en fait, des expériences. Du coup, c'est vraiment un travail de longue haleine qui a été réalisé et c'est sur ce travail de longue haleine qu'on s'appuie pour vous présenter maintenant les résultats de tous ces travaux. Donc, j'espère qu'ils vous inspireront et qu'on débattra ensemble de la manière de diffuser, de déployer plus largement des dispositifs de siècle dans les pays méditerranéens. Voilà. Du coup, en termes d'agenda, les... Voilà, Kamel fera un point sur les enjeux globaux en Méditerranée, énergie, climat, et on visionnera une petite vidéo qui présentera de manière globale les siècles. Puis, on aura des retours d'expérience, justement, du Maroc, de la Tunisie et de la France. Et enfin, un point... Enfin, une deuxième phase un peu de dialogue et de discussion avec vous. Puis, la présentation de la boîte à outils. Voilà. Et donc, sans plus attendre, on peut introduire la première présentation de Kamel. Merci, Alicia. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Merci à Mitmed, à l'ADEME, au Centre Régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, Leclerc, et l'ensemble des traducteurs qui ont participé et qui participent à l'organisation de ces webinaires. Bienvenue à l'ensemble des participants, que ce soit des communes, des collectivités. Il y a des agences nationales d'énergie parmi vous, des personnes de la société civile, des étudiants, des personnes du monde universitaire et du monde d'académie et de pratiquement tous les pays de la Méditerranée. Donc, bienvenue à tous. Alors, en vous inscrivant à ce webinaire, c'est probablement la terminologie de service, information, énergie, climat qui vous a intéressé. Alors, sans plus attendre, je vous propose de voir EO. Avant cela, pardon, je vais quand même évoquer les quelques enjeux globaux en Méditerranée pour un peu lancer le sujet. Comme vous le savez, comme le savent la plupart d'entre vous, la Méditerranée concentre 7% de la population mondiale et représente à peu près 8% de la consommation globale d'énergie primaire. Les derniers travaux du MEDEC nous disent sur les aspects climat que c'est parmi les lieux les plus impactés par les changements climatiques. Pour preuve, la mer Méditerranée s'est tellement réchauffée qu'elle n'est plus aujourd'hui réservoir naturel du carbone. Elle n'est plus en capacité d'absorber du stocké du carbone. Donc elle n'est plus en plus de carbone aujourd'hui, elle est émettrice. Je vous renvoie vers ces intéressants travaux du MEDEC où vous pourrez avoir un aperçu des risques et des impacts des changements climatiques sur le bassin méditerranéen. Je ne vais pas rentrer dans le détail aussi bien sur les écosystèmes, l'augmentation des températures, les impacts sur les ressources en eau, sur les côtes, sur les ressources agricoles et également sur la santé. Donc il y a un certain nombre de données assez intéressantes. Sur les questions d'atténuation du risque climatique, c'est-à-dire d'éviter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a des scénarios de transition énergétique qui existent pour 2040. Et je vous renvoie là, pareil, aux différents travaux du MEDEC. Sur les questions d'adaptation, en gros, ce sont les stratégies pour essayer de réduire la vulnérabilité des changements climatiques sur les systèmes naturels et humains, il y a en gros deux gros points sur lesquels moi je me suis arrêté en termes d'exposition de la région. Donc c'est l'apportation des températures et la sécheresse. Sur la sécheresse, dans les scénarios optimistes intermédiaires du GIEC, on a une baisse de 4% des précipitations annuelles qui risquent d'impacter, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de secteurs assez essentiels tels que l'agriculture et on va avoir aussi cet accroissement des vagues de chaleur. L'importance ici de trouver, de diffuser des solutions de rafraîchissement pour le bâtiment pour ne pas graver à la fois la situation, le confort de vie des individus et aussi limiter les impacts sur les réseaux. Et là-dessus, je vous renvoie, comme le disait Alessia, sur un prochain webinaire qui aura lieu en 2024 sur ces questions de solutions de rafraîchissement. Alors, comme je le disais, la Méditerranée, c'est un endroit du globe où finalement tous les sujets vont se poser. Que ce soit l'accès à l'énergie, la sobriété, comment lutter contre le gaspillage, l'efficacité énergétique, comment rendre plus performants nos équipements et nos systèmes de production, sur les questions aussi de développement des énergies renouvelables, sur la question de sécurité et des réseaux électriques et énergétiques. Et aussi, on y viendra, sur les questions de lutte contre la précarité énergétique et hydrique, puisque l'énergie augmentant, elle impacte forcément aussi le budget des ménages. Et là-dessus aussi, c'est un enjeu important et les siècles peuvent y aider. Donc, pour résumer un petit peu, c'est aussi la Méditerranée, un endroit où on a des acteurs publics et privés qui sont extrêmement motivés, intéressés par travailler ensemble, rechercher des solutions ensemble et les mettre en œuvre que ce soit à l'échelle nationale ou locale. Donc, je le vois en tout cas moi comme une formidable opportunité. Comme je le disais, sans plus attendre, je vous propose de voir cette vidéo qui présente ce qu'est un service d'information énergie-climat. Alors, nous, on l'a présenté tel que nous les avons vus dans des pays où on a pu accompagner le GRS certains acteurs dans la formalisation, la structuration de ces services informations énergie-climat. Il y a probablement aussi ailleurs des dispositifs, des services qui s'apparentent au SIEC par exemple dans vos territoires et ce sera l'occasion aussi tout à l'heure lors du débat pour vous de pouvoir aussi les présenter. Alors, sans plus attendre, on est allé interroger Virginie Guy qui est chargée de projet énergie de bâtiment au GRS qui a beaucoup accompagné de territoires notamment au Maghreb sur la mise en place de ces siècles. On est allé l'interroger pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un SIEC alors je vais vous demander de monter un petit peu le son de vos ordinateurs pour pouvoir écouter au mieux cette vidéo. Alors sans plus attendre, je lance donc la vidéo. La Méditerranée concentre 7% de la population de l'Isalle et représente 8% de la consommation d'énergie primaire globale. Actuellement, les consommations augmentent pesant sur les factures des populations mais aussi au niveau national. Les territoires ont un rôle très important à jouer pour relever les défis de sobriété énergétique notamment en mobilisant les acteurs locaux, les professionnels du bâtiment, les architectes, la société civile, les associations, le grand public. Au Maroc et en Tunisie depuis quelques années, des territoires ont développé des services Info-Energie-Climat des SIEC qui sont des services à destination des habitants, des petits professionnels qui sont mis en place par les municipalités en collaboration avec des associations, des agences de l'énergie également. Le cœur de métier des SIEC c'est la transition énergétique, réduire les consommations d'énergie fossile et développer les énergies propres pour répondre à des enjeux sociaux et à des enjeux environnementaux tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables des changements climatiques. Les SIEC visent à donner de l'information et à aider à adopter des pratiques nouvelles au niveau des foyers et au niveau des petites entreprises. Les SIEC interviennent sur des sujets aussi variés que la végétalisation urbaine, la gestion des déchets, les économies d'eau, la mobilité durable et tout ce qui peut toucher aux bâtiments. En Tunisie, il y a eu des points d'information sur la maîtrise de l'énergie pépine. Au Maroc, on parle de services locaux énergie climat, les FLEC, également de centres info énergie climat. C'est des appellations différentes pour parler d'un même type de service tel qu'il existe en France aussi avec les estats info énergie ou les agences locales de l'énergie et du climat. La plupart des SIEC sont hébergés dans des bâtiments mis à disposition par la municipalité. C'est le cas à Tata où un bâtiment a été construit selon des principes d'architecture bioclimatique avec des matériaux locaux et en utilisant les énergies renouvelables. Ce bâtiment a fait l'objet d'un chantier-école pendant sa construction, c'est-à-dire qu'il a permis de former les professionnels du bâtiment. C'est un bâtiment en centre-ville, exemple de développement durable qui est inspirant pour les habitants puisqu'il comporte notamment un jardin permacol et des stationnements vélo. En Tunisie et au Maroc, des enquêtes sur le terrain ont permis de mieux connaître les pratiques et les besoins de sensibilisation de la population. Les enquêtes ont permis au SIEC d'élaborer un plan d'action ciblé. Les équipes des SIEC font de l'éducation à l'énergie en intervenant au plus près des habitants dans les quartiers, dans les associations. Camel, je crois qu'il y a un petit problème technique. Ah ! Je ne sais pas s'il est toujours connecté. J'ai l'impression qu'il est chez Isabelle. Je ne sais pas si il y a un problème. Apparemment, il y a un problème technique. Michel est ici. Oui. Je pense que Camel est cinquante. J'ai l'impression que Camel est connecté. Il y a un problème. Camille? Camille? Camille, we can see your screen now. I'm sharing the screen. Je partage mon écran. Par contre, je ne sais plus où est-ce que je partage le son. Est-ce que vous entendez le son de mon ordinateur? Ok. Bon. Alicia, we can see the screen. Can you play the video? I play the video, but I don't have the sound. Sorry for that. Je ne sais pas. I don't know how to see. The sound is working now. Can you play again? Share with sound. I already sharing the meeting with sound. It was working. Let me share it. I can share it. Ok. ...technique du territoire. ... 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 je crois qu'on va passer la parole à Isabelle bonjour vous m'entendez ? oui excusez-moi j'ai eu un petit souci effectivement de Tims en fait qui s'est planté oui voilà donc j'ai remis c'est pas grave re-bienvenue parmi nous du coup j'allais justement partager mon écran mais je te laisse repartager d'accord vous avez donc a priori je viens de repartager vous avez le diaporama donc désolé pour ce problème technique local donc mon ordinateur à un moment donné planté avec Tims a priori vous avez pu aller jusqu'au bout de la vidéo si je comprends bien oui très bien donc merci Alicia donc comme on l'a fait dans cette vidéo les SIAC peuvent prendre différentes appellations donc de centres infos énergie comme à Tata de centres infos énergie à Chawen d'espace infos énergie en France on le verra tout à l'heure avec Isabelle Duclerc ou de points d'information sur la maîtrise de l'énergie tels qu'ils ont existé en Tunisie mis en place par l'agence nationale de la maîtrise de l'énergie avec le concours d'un fournisseur d'énergie l'ASTEC, la société tunisienne de l'électricité et du gaz donc comme vous l'avez vu dans la vidéo aujourd'hui donc il y a un certain nombre de structures en service, en fonctionnement on pourrait rajouter ici sur la carte Médénine qui est extrêmement active la commune de Médénine en Tunisie qui actuellement est très très active dans le développement de son service des informations énergie, climat comme vous l'avez vu dans cette vidéo on y voit des femmes, des hommes, des jeunes des retraités catégories finalement de personnes qui s'approprient ces sujets de bâtiments, de maîtrise de la facture de mobilité douce, de valorisation des énergies renouvelables de sobriété énergétique et comme le dit en fait M. Wail Tabichi, directeur du centre Info Énergie un siècle qui va contribuer à l'implication effective de toute la population locale dans la mise en œuvre d'actions et qui peuvent aussi être en cohérence aller en cohérence avec la stratégie de la ville en matière d'énergie durable et du climat donc ça c'est un témoignage supplémentaire d'un acteur marocain qui vient compléter les témoignages donc en tout cas dans la vidéo et à Oujda qui est aussi un centre Info Énergie qui a été mis en place ces dernières années M. Wail Tabichi dit que c'est un espace d'échange et de partage dans lequel c'est très intéressant il est possible d'associer différents partenaires comme les distributeurs d'énergie les instituts de formation ou encore le tissu associatif et on voit bien dans cette vidéo qu'un siècle est vraiment l'outil incontournable, indispensable pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table et pouvoir travailler tout au long de l'année chaque année sur des sujets donc là on a quelques panoramas des partenaires actifs sur les siècles alors sur quel sujet un siècle peut travailler dans la vidéo Virginie Guy a parlé d'une enquête qu'on a appelée connaissance, attitude et pratique qu'on vous montrera tout à l'heure dans la boîte à outils donc c'est en fait une enquête qui a fait l'objet de tests durant un an et demi au Maroc et en Tunisie qui permet d'aller collecter des données sur le terrain auprès des foyers, des ménages des étudiants, dans les écoles dans les drogueries pour pouvoir en fait diagnostiquer les pratiques des uns et des autres identifier finalement les besoins d'information et finalement pouvoir ensuite déterminer des solutions pour éclairer, former, mobiliser et pouvoir ouvrir aussi des dialogues qui permettront d'alimenter des indicateurs nationaux ou régionaux alors cette enquête c'est un dossier qu'on vous partagera elle est partie d'un constat qu'il y avait un manque de données qu'on pouvait partager sur les questions d'énergie domestique cette méthodologie aujourd'hui elle a été éprouvée on pourra la diffuser vous aurez accès à ces questionnaires donc ce questionnaire-là qui permet comme le disait Virginie de travailler ensuite sur un plan d'action du siècle qui va interroger chacun les femmes, les hommes, les foyers sur leur connaissance générale sur l'énergie est-ce que vous connaissez les sources d'énergie sur votre territoire est-ce que vous avez entendu parler de mix énergétique est-ce que vous connaissez les prix, les unités les ordres de grandeur sur les postes de consommation énergétique est-ce que vous les maîtrisez également que représente la cuisson dans votre budget énergie que représente l'éclairage finalement de voir un peu le poids relatif des différents secteurs de consommation les pratiques d'achat on va interroger aussi sur la compréhension très importante de la facture électrique quelle connaissance vous avez aujourd'hui de votre facture lorsque vous l'avez entre les mains et aussi d'interroger sur des questions relatives au bâtiment au chauffage à l'eau chaude à la ventilation etc. donc ce site enfin ce questionnaire-là il vous sera partagé là on voit quelques exemples de questionnaires qui ont été donc diffusés testés sur le terrain notamment en Tunisie et on a quelques exemples ici et là on voit en fait le siècle en fonctionnement donc là c'est une association oxygène en Tunisie qui a permis ces résultats-là donc par exemple lorsque l'on va interroger avant un certain nombre de foyers sur leur connaissance de l'étiquette énergie donc c'est ce qu'on voit en vert on a 46% des gens qui ne connaissent pas ce qu'est l'étiquette énergie donc l'étiquette énergie vous le savez c'est cette fameuse étiquette qui est sur les appareils électroménagers qui permet d'avoir une indication sur la performance énergétique et de consommation d'eau de l'appareil donc au moment où on fait le questionnaire avant les interventions du siècle on a 46% de gens qui ne savent pas ce qu'est l'étiquette énergie et ensuite on réalise l'enquête après intervention du siècle intervention dans les écoles dans les associations de quartiers et on voit qu'en fait ils sont plus de 93% à connaître l'étiquette énergie après intervention du siècle évidemment on interroge le même échantillon de personnes pareil sur la différence entre la facture électrique estimée et la facture électrique réelle au moment où on les interroge ils sont 53% finalement à ne pas savoir ce que c'est et après formation et intervention du siècle on le verra tout à l'heure comment il intervient ils sont 93% à donner les bonnes réponses et pour terminer sur la connaissance des prix de l'énergie pour chaque tranche de consommation puisque en tout cas dans une partie des pays du Maghreb les factures ont l'objet de tarifications progressives ou dégressives ils sont 66% à ne pas connaître en fait les prix pour chaque tranche de consommation et après intervention formation sensibilisation du siècle ils sont 80% à bien les connaître tout cela est évidemment du déclaratif il n'y a pas forcément de suivi de derrière mais ça pourrait éventuellement faire l'objet de travaux supplémentaires en tout cas d'approfondissement notamment avec les fournisseurs d'énergie et les distributeurs je l'ai mentionné tout à l'heure donc là par exemple on a des outils sur lesquels les siècles peuvent s'appuyer donc on met en lumière les différents aspects de la facture pour pouvoir sensibiliser informer le ménage le foyer et tout cela permet ensuite pour pouvoir toucher beaucoup plus de monde de travailler sur des vidéos là on vous partage deux liens on vous transmettra le diaporama vous aurez accès à deux vidéos qui ont été produites par des centres infos énergie et qui en arabe propose une information pédagogique sur comment mieux connaître sa facture d'énergie et comment mieux mettre en place des actions pour la maîtriser puisqu'aujourd'hui face à la hausse des prix de l'énergie un certain nombre de foyers d'acteurs de la société civile de petits artisans souhaitent avoir des informations là-dessus chaque jour à Marseille moi je fais des actions dans un certain nombre de quartiers populaires et je vois des femmes des hommes des personnes vraiment de toute catégorie venir s'emparer de ces sujets qui les intéressent et ils veulent vraiment être acteurs en tout cas de la transition énergétique on vient de parler en fait des exemples au Maroc et en Tunisie je vais donner la parole à Isabelle donc en Maroc en Tunisie ces centres infos énergie climat ils existent depuis à peu près 7-8 ans il me semble Isabelle qu'en France ils existent depuis un peu plus longtemps je te donne la parole oui tout à fait merci Kemel donc bonjour à toutes et tous Isabelle Gasquet responsable de projet efficacité énergétique au CLAIR réseau pour la transition énergétique et je suis en charge du suivi des politiques publiques de rénovation des bâtiments notamment également des sujets d'efficacité énergétique des appareils et je suis particulièrement les questions d'accompagnement à la rénovation énergétique des ménages et donc en lien avec les les espaces conseil France Rénov qu'on appelle en France c'est l'équivalent des siècles en France donc pour vous donner un petit panorama donc oui en réponse à ce que Kemel disait les siècles ou équivalents existent en France depuis le début des années 2000 donc je reviendrai dessus avec quelques dates clés mais donc là déjà pour vous donner une idée de la couverture donc comme ça fait une vingtaine d'années un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant qu'ils existent qui se sont développés il y en a aujourd'hui 573 espaces conseils France Rénov en France et 2510 conseillers donc répartis sur l'ensemble des territoires en métropole et outre-mer et donc il y a 96% du territoire qui est couvert par une offre d'information de conseils et d'accompagnement à la rénovation énergétique des logements et le clair donc dans ce panorama on est un réseau d'environ 300 structures en France qui sont investies dans les thématiques de la transition énergétique et parmi ce réseau il y a environ 110 espaces conseils France Rénov et si on peut passer oui alors ça sur la couverture territoriale c'est aussi pour rentrer un peu plus dans le détail pour vous donner une idée de la répartition géographique avec le nombre d'espaces par région métropole outre-mer et le nombre de conseillers également en petit en italique à côté et la carte de droite c'est le nombre de conseillers par région pour un million d'habitants pour évaluer le nombre de conseillers pour délivrer en fait un accompagnement au ménage et donc pour reprendre un peu le contexte historique donc comme je disais à l'origine ça s'appelait les espaces info-énergie qui sont apparus au début des années 2000 sous l'impulsion de l'ADEME et du monde associatif donc c'était des structures associatives au départ qui participaient donc qui se sont développées autour de la promotion des énergies renouvelables et leur intégration dans le bâti et puis petit à petit qui se sont tournées vers des enjeux de rénovation de maîtrise de l'énergie et donc de rénovation des logements et donc en cela le réseau du CLAIR a contribué en collaboration avec l'ADEME à mettre en place ce réseau des espaces info-énergie et le métier de conseiller EIE donc qui visait principalement à renseigner et sensibiliser le grand public sur les moyens de réduire les consommations d'énergie dans les logements et petit à petit en fait donc EIE était principalement financée par ces structures étaient principalement financées par l'ADEME et donc petit à petit en fait ces structures-là et notre réseau ont contribué à intégrer la notion de service public dans la loi donc en fait il y a deux lois qui ont instauré la notion de service public de la performance énergétique de l'habitat d'abord en 2013 puis en 2015 en 2015 donc c'était la loi de transition énergétique pour la croissance verte et donc voilà qui ont institué la notion de guichet unique qui permettait de guider les consommateurs vers les acteurs compétents et les mécanismes d'aide existants en matière de rénovation énergétique donc la loi de 2015 elle a mieux défini elle a précisé les missions de ce service public avec des missions d'accueil d'information de conseil des consommateurs et donc ces informations elles sont à la fois d'ordre technique financière fiscal réglementaire juridique il y a aussi une notion d'accompagnement social voilà et pour accompagner les ménages tout au long de leur projet dans l'élaboration et la maturation de leur projet de rénovation et elle a introduit de nouvelles missions aussi qui étaient la mobilisation et l'animation des acteurs du territoire donc par exemple les professionnels du bâtiment les artisans également les acteurs du secteur bancaire pour renforcer les moyens de financement des projets et voilà et la mise en place d'actions pour faciliter la montée en compétence de ces professionnels et donc ensuite il y a eu en 2014 on peut rester sur la slide merci la mise en place des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et donc c'était une des incarnations de ces lois mais qui permettait là d'héberger les projets d'héberger ces structures dans des projets de territoire en lien avec les outils de planification des collectivités et là en fait ça a vraiment introduit un rôle clé des collectivités dans cet écosystème là puisque c'est donc là l'ADEME avait lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des collectivités pour qu'elles mettent en place ces plateformes et donc oui j'ai indiqué également en 2019 ça c'était un moment important parce que ça a été le lancement du programme SART donc c'était le service d'accompagnement à la rénovation énergétique et qui était un programme de financement qui donnait en fait quand même une certaine visibilité parce que c'est un programme de trois ans donc qui donnait une certaine visibilité financière pour aussi bien les collectivités que les structures de mise en œuvre et donc qui a été cofinancée par des certificats d'économie d'énergie et par les collectivités territoriales et enfin en 2022 donc l'écosystème de tous ces acteurs tous ces espaces info-énergie étaient déjà existants mais ils ont été rassemblés parce qu'ils n'avaient pas tous les mêmes noms il y avait plusieurs réseaux ils ont tous été rassemblés sous la bannière du réseau France Rénov et en fait aujourd'hui depuis cette date ils font à la fois l'accompagnement sur les thématiques de la performance énergétique de la rénovation énergétique mais aussi de l'amélioration de l'habitat plus largement donc sur les thématiques de l'habitat indigne habitat dégradé l'autonomie dans le logement etc je veux bien qu'on passe à la suivante s'il vous plaît et donc pour vous donner un peu quelques éléments clés sur la plus-value de ce service public de la rénovation qui commence à être bien installé en France mais qui malgré tout connaît il s'est beaucoup développé mais il est toujours un peu fragilisé parce qu'en fait il y a des on va voir sur les enjeux notamment mais sur les questions de financement et de gouvernance c'est vraiment des enjeux clés pour la pérennité de ces structures peut-être que Kamel en parlera je crois qu'après il y a un focus sur les différents types d'acteurs mais en tout cas la plus-value c'est vraiment un service essentiel pour accompagner les ménages dans la baisse des consommations d'énergie ces structures elles jouent le rôle de tir de confiance pour les ménages dans leur dans la la façon d'aborder d'approcher déjà un projet de le faire émerger de le de le maturer petit à petit et ce service public il repose sur des principes fondateurs de neutralité d'indépendance d'universalité d'accès à égalité d'accès à tous à une information de premier niveau à un conseil personnalisé donc aujourd'hui ça se révèle notamment par le fait qu'il y a un taux de satisfaction du service de 94% et c'est aussi un vrai levier pour là pour atteindre la performance énergétique des travaux parce que donc nous au clair on milite beaucoup pour que le le système d'aide financière et la réglementation favorise ce qu'on appelle la rénovation performante des logements donc la rénovation des bâtiments qui permettra d'atteindre un niveau basse consommation et donc d'atteindre les objectifs climatiques et de lutte contre la précarité énergétique et donc en fait cet accompagnement on voit que sur le terrain il permet de passer de 1,3 gestes de travaux à 3 gestes de travaux en moyenne si les ménages sont accompagnés par ces structures tiers de confiance et donc au niveau des enjeux pour terminer il y a vraiment la question de la gouvernance et de comment sont répartis les rôles et les responsabilités des différents acteurs donc à la fois l'État qui a quand même un rôle clé notamment dans le financement du service public dans l'organisation aussi pour donner le cadre et les échelons territoriaux qui sont très impliqués depuis 2014 et depuis la mise en place du SAR ont vraiment adopté un rôle clé il y a les régions qui sont chefs de file de la transition énergétique en France donc voilà c'est comment est-ce que ces différents échelons s'organisent et quel rôle ils ont chacun vis-à-vis du service parce qu'en fait donc en France il y a les régions il y a des départements il y a des communes et des communautés de communes et ces échelons chacun ont un rôle à jouer vis-à-vis de l'organisation du pilotage et de l'organisation de ce service public et on voit que s'il y en a un qui se désengage ça déstabilise tout l'écosystème donc voilà il y a cet enjeu de peut-être introduire dans la loi en fait des rôles et des responsabilités assez claires par rapport à ce service public là et le deuxième c'est bien sûr la question de la pérennisation des financements à moyen long terme et donc là actuellement ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il y a une concertation en cours sur le futur modèle de service public pour 2025 et une grosse partie en fait des missions socles de ce service public devrait être réintroduit dans le budget de l'État ça c'est quelque chose pour lequel on militait depuis longtemps donc c'est une bonne chose et il y aura toujours un rôle attendu important des collectivités notamment en termes de cofinancement mais aussi de pilotage et d'organisation donc tout ça est en train d'être discuté Merci Isabelle de ce que l'on voit en France en tout cas ces services informations énergie climat s'orientent vers en fait un portage public en tout cas une entrée de service public on pourrait se poser la question de savoir plus largement lorsque l'on met en place un service information énergie climat que ce soit à l'échelle d'un territoire du niveau national on peut se poser la question de savoir qui peut faire quoi donc on va vous proposer là une petite revue du rôle indicatif que peuvent avoir trois grandes parties prenantes d'un siècle on va commencer par les agences nationales on parlera ensuite des territoires des collectivités pour finir ensuite sur la société civile sur les et ces rôles indicatifs évidemment sont à discuter ils sont là pour essayer finalement de donner des pistes des pistes de réflexion sur ce que chacun peut faire en tout cas autour de la table pour pouvoir engager et faire naître et faire vivre un siècle alors sur les agences nationales nous l'expérience que l'on a c'est qu'elles peuvent permettre à travers l'instance étatique un cadre national facilitant la mise en place des siècles donc ça peut être les agences nationales de maîtrise de l'énergie les ministères en charge de l'environnement de l'énergie de l'éducation et les ministères des collectivités locales donc créer un cadre juridique et financier qui va permettre la mise en place des siècles aux échelons territoriaux Isabelle vient de dire qu'en France il y avait une concertation et un débat large là-dessus les agences nationales aussi peuvent définir ou partager des indicateurs climat et énergie sur lesquels les siècles vont pouvoir aussi développer des actions et permettre finalement de rattacher leurs actions à ces indicateurs on l'a vu en Tunisie au tout début les agences nationales en tout cas enfin pardon les fournisseurs d'énergie avec la NME avaient porté les services en formation énergie-climat aujourd'hui on voit les choses un peu plus évoluer puisque de plus en plus de communes prennent le portage de ces siècles ils les développent avec la société civile et les agences nationales les agences nationales et puis l'État peut aussi participer à la formation à la professionnalisation des conseillers-sièques l'ADEME en tout cas en France a beaucoup travaillé là-dessus en offrant des programmes pluriannuels de formation et de professionnalisation des personnes qui peuvent travailler dans les services d'information énergie-climat qu'elles soient dans des collectivités ou des associations les agences nationales peuvent aussi travailler à travers les délégations régionales à l'animation des réseaux pour partager les actions les activités moyens et les actions de faire et enfin les agences nationales peuvent aussi lancer de grandes campagnes de communication et de sensibilisation sur la transition énergétique et en lien sur les sujets d'énergie domestique et renvoyer vers les services d'information énergie-climat pour permettre d'en savoir plus et d'agir après les agences nationales et les territoires les instances territoriales peuvent piloter des siècles qui vont venir vraiment concourir à la multiplication d'actions de sensibilisation sur le territoire donc ça peut être les collectivités les municipalités les régions d'autres autorités telles que les gouvernorats les instances déconcentrées qu'on a vu impliquées dans le pilotage des siècles donc les territoires peuvent être maîtres d'ouvrage dans le pilotage et le fonctionnement de ces services elles peuvent aussi conventionner avec les associations qui vont être à charge ensuite d'animer ces services d'information énergie-climat les collectivités territoires peuvent aussi participer à la recherche de financement la mise à disposition aussi de locaux ou de fonciers puisque comme l'a dit Virginie dans la vidéo souvent un lieu un local c'est un point de départ important pour le lancement d'un service d'information énergie-climat les territoires peuvent aussi mobiliser les différents partenaires autour du service information énergie-climat pour essayer de trouver des solutions les architectes les artisans les réseaux une collectivité peut aussi partager ses canaux de communication évidemment elle essaiera d'être exemplaire dans ses bâtiments publics les questions d'éclairage et enfin elle pourra aussi participer à l'animation un point très important à l'animation d'un comité de pilotage qui sera chargé de suivre les actions du service information énergie-climat et d'assurer une bonne compréhension une bonne coordination de l'ensemble des acteurs autour de ce service et enfin la société civile aujourd'hui donc ça peut être les associations sans but lucratif les OSC les organisations de la société civile les ONG les associations de professionnels aussi les associations de quartiers ont des capacités d'initiatives assez fortes pour pouvoir vulgariser développer des messages d'économie d'énergie à la fois sur les secteurs du bâtiment du transport etc et je pense qu'un dialogue régulier avec ces acteurs-là permet finalement de connaître leur ambition de s'appuyer sur elles et de voir leur intérêt à travailler avec les agences nationales ou les collectivités avec ces acteurs-là organiser des rencontres thématiques sur l'énergie c'est très important pour les faire intéresser les pousser aussi à renforcer leurs capacités et les amener aussi à proposer leur expertise des appuis financiers via des appels à projets ou l'octroi de subventions permettra aussi à la société civile d'être force de propositions notamment pour la mise en place de siècles et globalement dialoguer de manière permanente entre l'ensemble des acteurs les agences nationales la société civile les fournisseurs d'énergie les communes dialoguer de manière permanente me semble être en tout cas aussi un élément important pour pouvoir mettre en place un service pérenne dans le temps qui va permettre d'engager des actions de transition énergétique qui vont impliquer l'ensemble des parties prenantes sur un territoire on vous partagera le diaporama dans lequel vous verrez des vidéos qui présentent les différents exemples qu'on a montrés qui présentent les siècles en Tunisie au Maroc également c'est un petit sondage en ligne alors on vous a présenté nous quelques exemples on aurait aimé vous questionner via un petit sondage en ligne qui est en français en arabe et en anglais je ne sais pas si on peut lancer du coup ce sondage alors en principe oui si je peux me permettre en principe dans l'accès à Teams vous pouvez accéder à un onglet enfin un petit un petit oui un petit onglet qui s'appelle sondage et vous pouvez enregistrer vos réponses donc la première question c'est quel est votre niveau de connaissance de la consommation énergétique dans vos régions les secteurs les émissions GES les émissions carbone un étant le plus bas score et l'autre est-ce que alors peut-être on peut faire un petit test de savoir s'il y a déjà des questions ah ouais très bien et si surtout il y a un accès au sondage pour les participants alors je vous avoue que le sondage c'est une première pour nous donc d'habitude on utilise des outils externes là on a essayé les sondages Teams est-ce que vous avez accès au sondage et je m'adresse donc aux participants de ce webinaire est-ce que vous voyez bien l'onglet sondage non asthma ah yes alors du coup apparemment les participants français donc concrètement il y a la question en anglais la question en français donc la première question toujours pas je vais peut-être juste réexpliquer où est-ce qu'on peut le trouver que c'est en haut de la page il y a les voilà du coup c'est en si quelqu'un camel c'est personne partage mais je peux partager mon écran rapidement pour juste montrer donc apparemment ici dans cette partie-là vous avez en principe le sondage et donc sondage vous cliquez sur sondage et vous êtes en mesure de répondre aux différentes questions qui apparaissent donc là il y a un petit menu déroulant donc la question en français la question pardon en anglais en français et en arabe et en principe si vous entrez dedans vous pouvez cliquer et vous passez les questions comme ça l'une après l'autre donc là je commence à avoir quelques réponses deux réponses et du coup à la fin du sondage il me semble qu'on vous demande d'envoyer votre réponse est-ce que c'est là alors là je n'ai que deux réponses alors moi je n'ai peut-être pas les résultats du sondage mais je vois dans le chat je vois dans le chat assez Asma do you have some answers yes yes alicia i'm checking can you confirm that you are receiving some answers firstly oh le moment I did not. I did not receive, let me check again. I just need to go out from the meeting and the login again to make sure that I'm receiving the the results properly. So I need just 30 seconds and will be going back to you. And just I will just ask in the participants to take the polls. With and select the language you will be fine. Second in French and third in Arabic. OK. Alors, l'enjeu n'est pas de quitter le webinaire, c'est d'y rester et de répondre au sondage. Moi, j'ai déjà quelques réponses qui s'affichent. Je sens qu'il y a quand même des nouvelles réponses. Mais du coup, trois réponses sur 35, 40 participants. Donc, la partie sondage arrive dans le côté droit de votre écran, comme l'écran ou comme... Et du coup, là, vous pouvez naviguer en principe sur est-ce que c'est en français, en anglais ou en arabe ? Donc, votre niveau de connaissance des consommations énergétiques sur votre territoire. La deuxième question étant, sur une échelle de 1 à 10, quelle importance donnez-vous à la sensibilisation, l'information des usagers, particuliers, écoles, petites entreprises, pour la transition énergétique ? Donc, 1 étant le score le plus faible, et je rappelle 5, le score le plus élevé. Alicia, I have only received... I believe you can see the results as well as a speaker, but I have received the three... I have received three responses on the English and one response to the French to the moment. If you want me to share my screen... We can wait a few seconds more. La cinquième question, envisagez-vous de mettre en place ou de contribuer à développer un siècle sur votre territoire ? Pourquoi ? S'il existe déjà sous une forme, pouvez-vous le décrire ? Oui, non ? Et des commentaires. Quels sont les obstacles à la mise en place d'un siècle dans votre collectivité, sur votre territoire ? Et enfin, selon vous, quels seraient les publics prioritaires à cibler dans l'information et la sensibilisation ? Ce petit sondage nous permet de pouvoir un peu échanger, discuter sur justement les conditions de dépôt. Kamel et Isabelle nous ont bien présenté les éléments d'intérêt du dispositif, les résultats qu'on crée et qui peuvent permettre sur les territoires. Et du coup, si on considère que c'est une solution pertinente pour les territoires, ce qu'a priori on considère, comment les déployer plus largement, avec quels leviers ? Et donc ce petit sondage nous permet un peu d'animer cette discussion. Merci d'y répondre ou de nous dire si vous avez une difficulté pour répondre au sondage dans le chat. Il y a quelques personnes dans le chat qui disaient qu'ils n'avaient pas accès à la fonctionnalité sondage. Pas l'onglet sondage. Je ne sais pas si... Je vais expliquer que c'est dans la barre d'outils, là où on voit les participants, prise de parole, réagir, etc. Et normalement, il devrait apparaître un petit onglet sondage ou pause. Après, si ça n'apparaît pas, il y a une option plus avec trois points. Peut-être dérouler ça. Par contre, si... Alors là, j'en vois plus, j'ai l'impression. Ah oui, il doit y avoir les langues. C'est vrai que de mon côté, je ne vois que trois réponses. Oui, idem. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont limitées. Et sinon, peut-être qu'on peut... Peut-être que les participants peuvent répondre dans le chat directement. Si on fait question par question, ce sera peut-être un peu plus artisanal. Mais si on est bloqués... Asma, is there a link that we can share with the participants? Apparently, Asma, there are some people who don't have the poll item. Yes, maybe they don't have the polls and as an application, licensed application to their teams, you know, the license of the teams affording you some applications, one of them are the polls. The only option we have is to have the answers on the chat bar or to... After the event, we can send to all the participants an online form to be filled by them. We have only these two options to ask the participants either to fill their answers through chat bar or to send an online form after the webinar. I'm sorry for this, but polls are not familiar. Polls on team are not an unfamiliar application to be downloaded by participants to their team. not all the people are aware of the Microsoft Teams applications. I'm sorry for this. Donc, l'expérience sondage par Teams n'est pas très concluante. Nous revérons pour la prochaine fois l'utilisation d'un autre outil plus interactif de sondage type Slido. Donc, on s'excuse, voilà, pour cette difficulté technique d'accès au questionnaire. On vous l'enverra. et on fera, voilà, on fera les retours dans un prochain temps, dans la mesure là. On n'est pas en mesure d'avoir une expérience très concluante. Kamel, je te laisse poursuivre. Alors, vous m'entendez ? Donc, après, donc, quelques petites questions auxquelles certains d'entre vous ont pu répondre, je pense qu'on vous enverra peut-être le questionnaire pour ceux qui n'ont pas répondu et puis on compilera les résultats avec l'ensemble des présentations et des différents liens. Donc, pour terminer, avant de vous laisser aussi là, un temps pour l'échange, je vais très brièvement vous présenter le site Internet sur les services informations énergie-climat. Il est en français et en arabe. Sur ce site Internet, vous pourrez trouver un certain nombre d'informations sur ce qui est un siècle, des actualités, des témoignages, des prochains rendez-vous et enfin, la fameuse boîte à outils qui est donc le centre de ressources du projet dans lequel vous pourrez avoir des exemples de flyers de sensibilisation sur l'énergie, sur les transports, sur le bâtiment, des vidéos, l'enquête dont on a parlé tout à l'heure qui permet de recueillir les pratiques des ménages, des petits artisans. Voilà, bref, un certain nombre de retour d'expérience, d'outils pratiques et enfin, un réseau fil d'actu. Donc, comme je l'ai dit, ce site Internet, il sera aussi en arabe. On fait un travail avec notre traducteur, M. Oumoury, pour traduire l'ensemble des pages et des contenus pour que cela puisse aussi vous servir. Concernant la boîte à outils, donc, elle donne accès, comme je l'ai dit, un certain nombre de ressources en français et on essaie de traduire les documents les principaux, les plus importants, pardon, en arabe et qui vous permettent d'avoir accès, comme je le disais, donc, ici, à des présentations de services en formation énergie-climat. On peut le voir ici, vous avez un certain nombre de vidéos, de diaporamas, de présentations de centres infos énergie-climat à des supports pédagogiques sur le bâtiment et l'urbanisme. On voit ici, par exemple, des maquettes sur la rénovation du bâtiment, sur l'urbanisme. On voit ici également des exemples de documents de planification énergétique, comment faire un imposition de gaz à effet de serre, comment cartographier les acteurs avec lesquels on va travailler pour mettre en place un siècle, comment définir les missions, les publics cibles et les modes d'intervention d'un siècle. Donc, il y a des documents qui permettent de nourrir cette réflexion-là. Des éléments ici, donc, des documents modèles, documents modèles sur, par exemple, des rapports d'activité, des modèles de fiches d'activité, des registres visiteurs. Élément important ici, donc, dans le document dossier numéro 5, tout ce qui relève en fait de la construction ou d'aménagement d'un local siècle, avec notamment des cahiers des charges pour construire éventuellement un bâtiment siècle qui respecte les principes du bioclimatisme et de l'utilisation de matériaux bioresourcés. Et enfin, donc ici, des dossiers sur les ressources pédagogiques, donc des catalogues, des documents de sensibilisation, des exemples d'actions ou d'expériences pour sensibiliser les usagers. Et enfin, ici, donc un dossier qui est vraiment très riche et dans lequel vous allez pouvoir trouver, donc tout cela sera en partage dans un site internet, en ligne, des ressources sur les appareils de mesure, comment faire une sensibilisation sur la mesure de la consommation d'un réfrigérateur, d'un téléviseur, d'un congélateur, tout type d'appareil, des ressources sur les bâtiments, sur les changements climatiques, sur l'éclairage, sur l'électroménager, des ressources thématiques sur les énergies renouvelables, les factures d'électricité, on en a parlé tout à l'heure, et enfin, par exemple, ici, des dossiers sur tout ce qui est scolaire, comment sensibiliser les scolaires. Donc, voilà, globalement, ce que vous allez pouvoir trouver dans cette boîte à outils, enfin, un dossier où vous pourrez aller plus loin, et cette partie-là, on essaiera de la compléter au fur et à mesure, donc cette boîte à outils, l'idée, c'est de pouvoir aussi l'alimenter au fur et à mesure, vous pourrez trouver aussi cette rubrique pour aller plus loin, des éléments pour former les animateurs siècles. Voilà, en tout cas, pour cette boîte à outils, donc, qui sera accessible directement via le site internet donc, vous aurez donc, le lien, d'accord, dans le diaporama, donc, je reviens au niveau, ici, du diaporama, donc, vous avez ici, le lien du site internet où vous pourrez avoir accès au témoignage et à la boîte à outils. Je ne sais pas si on a peut-être des éléments qui permettent éventuellement d'avoir des résultats du sondage en ligne, si ce n'est pas le cas, on vous propose peut-être de passer directement au temps d'échange, donc là, quelques éléments, le site internet de la boîte à outils, les études de cas, il est 15h15, donc on a encore le temps d'échanger, la parole est à vous, ce que je vous propose c'est de lever la main sur Teams et ensuite on vous donnera la parole, merci de préciser votre nom, l'organisme et le pays avant de détailler votre propos, je vous propose en fait ce débat de le mener en deux temps, premier temps pour les questions et ensuite qu'on aura fait les quelques questions un deuxième temps pour les prises de parole, les gens qui n'ont pas forcément de questions mais qui aimeraient prendre la parole pour présenter une expérience, un besoin ou un souhait de mettre en place un service information énergie climat donc on commence par les questions donc je vous propose de lever la main sur Teams et je ne sais pas qui peut donner la parole en tout cas que je peux la donner si j'arrive à visualiser alors question est-ce qu'il y a par rapport à cette présentation aujourd'hui des services information énergie climat des questions de précision alors on me demande de revenir vers le slide du site internet chose que je vais faire tout de suite s'il n'y a pas de questions voire peut-être laisser le temps de les faire venir et de laisser les prises de parole est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole et comme je l'ai dit celui-là et non et l'organisme et le pays vous travaillez c'était donc limpide parfaitement clair après apparemment moi j'aurais une petite question justement aux participants c'est-à-dire que l'enjeu c'était c'est un dispositif qui nous semble intéressant dans le cadre de l'activité de MeetMed l'enjeu c'est de déployer potentiellement ces services information énergie climat dans d'autres pays donc il va y avoir un travail un peu de sensibilisation notamment au Liban dans le cadre du projet est-ce que je vois que dans les participants il y a quand même un peu pas mal de représentants d'autres d'autres pays du coup voilà est-ce qu'il y a des remarques et de ceux de ceux qui est-ce qu'ils ont été intéressés par cette présentation c'est un travail très important de capitalisation qui a été réalisé et du coup je pense que c'est voilà très stimulant pour le débat peut-être justement trop stimulant au sens où il y a beaucoup de choses qui ont été faites mais ça n'empêche pas qu'il y a besoin d'adaptation d'articulateur je pense que cette boîte à outils est très riche et donc l'enjeu c'est potentiellement de l'enrichir de l'articuler avec d'autres outils qui existent si vous avez si vous avez aussi des suggestions pour potentiellement le projet MeetMed mais également les agences de l'énergie ou les territoires pour diffuser ce travail je vois que la conversation s'anime un petit peu j'allais le dire on a effectivement monsieur Ali Lagfiri je voulais se proposer éventuellement aux partenaires qui ont mis en place les siècles de pouvoir aussi apporter leur regard leur témoignage puisqu'on a beaucoup parlé d'eux et s'ils sont là on leur donne totalement la parole donc il y a monsieur Ali Lagfiri je vous donne la parole commune de Tata monsieur Lagfiri si vous voulez bien réclencher votre micro bonjour à toutes bonjour à tous je me présente je m'appelle vous vous entendez oui très bien je me présente je m'appelle Ali Lagfiri vice-président de la commune de Tata au sud-est du Maroc et en même temps membre de la coopérative efficacité énergétique qui s'occupe de l'animation au centre info énergie à Tata on est très nous sommes très contents d'avoir l'invitation d'être présent dans ce sujet des siècles c'est vrai notre petite expérience ici à Tata depuis trois ans dans le centre info énergie et on est arrivé vraiment on arrive bien à savoir l'importance des siècles surtout si à Tata ça donne l'occasion à partager l'information qui est des fois l'information qui est très importante aux citoyens et aux citoyens pour parler sur l'efficacité énergétique comment on peut faire comment on peut faire les bonnes pratiques les simplifier d'une façon simple pour donner l'occasion aux gens de comprendre et de faire des bonnes pratiques pour la réduire la réduire de consommation d'énergie surtout on remarque qu'à la fin du mois les gens réclament que la facture d'électricité c'est très très cher et ils n'arrivent pas à savoir comment faire c'est sur le travail qu'on a fait avec les différents intervenants soit avec les femmes soit avec les hommes soit avec les élèves et tous les partenaires on arrive à Tata de savoir que l'ICIEC c'est vraiment un outil très important très efficace comme j'ai dit pour le partage de l'information parce qu'on arrive à bien arriver à comprendre que l'information c'est très 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 efficace de les partager avec les gens afin de comprendre mieux l'efficacité énergétique et avoir assez d'éducation autour de l'efficacité énergétique et tous les éléments qui ont relation avec l'énergie notamment je tiens à remercier notre partenaire l'association GERES avec le projet qu'on est en train de boucler projet de toutes et tous pour transition énergétique au Maghreb et c'est sûr c'est un projet qui a été financé par la FIT et NEXAN et ça a donné vraiment l'occasion de la coopérative de l'efficacité énergétique de la mise en oeuvre des différentes activités comme j'ai dit ce sont des activités qui ont été très très intéressantes et on a eu des feedbacks positifs des citoyens de Tata qui arrivent maintenant à visiter d'une façon qui est régulière dans notre ronde de visiter le centre d'info énergie et de poser des questions sur la consommation d'énergie pour moi je propose que pour les villes ou bien les pays qui pensent à faire des centres d'info énergie par exemple à Tata on a un centre d'info énergie qui est battu et construit avec des matériaux locaux c'est un vrai modèle c'est un centre d'info énergie bio-climatique on arrive on arrive à bien savoir et on arrive à bien sentir la différence de chaleur à l'intérieur et à l'extérieur de son centre d'info énergie avec l'utilisation des matériaux locaux ça d'une part et d'autre part aussi il faut penser vraiment au mode de gouvernance nous à la commune de Tata vraiment on a un problème de personnel qualifié on a un manque de personnel qualifié alors la commune a décidé de donner l'occasion à la coopérative d'efficacité énergétique et la société civile pour faire l'animation et faire organiser des différentes activités au centre de l'inféénergie et pendant trois ans on est arrivé bien que la commune a fait le bon choix de déléguer l'animation à la coopérative qui a fait pas mal d'activités des activités qui ont touché la plupart des différents citoyens de la ville de Tata et c'est sur nos projets MEDMED on est là pour partager notre retour expérience afin de savoir la communication et la coopération entre tous les intervenants dans ce côté-là de de l'énergie surtout nous au sud on sent beaucoup le changement climatique surtout on était les degrés de chaleur sont augmentés d'une façon qui est horrible plus de 50 degrés alors c'est le moment pour nous aussi pour parler au centre infos énergie au futur sur le confort thermique comment on peut y arriver à partager avec les gens des bonnes pratiques pour l'adaptation avoir leur confort thermique dans leur foyer je vous remercie infiniment pour cette invitation et on sera en charle toujours là pour les retours d'expérience merci merci beaucoup monsieur Lakfiri pour ce riche témoignage on a d'autres mains qui se sont levées je n'arrive pas à les voir est-ce que vous les voyez Alicia, Isabelle de votre côté alors moi je vois un monsieur Hicham Bouziane Hicham Bouziane la parole est à vous vous avez le mic maintenant vous pouvez ouvrir le micro oui bonjour tout le monde vous m'entendez oui oui tout d'abord je m'appelle Hicham Bouziane je suis le directeur de planification et du développement régional au sein du conseil de la région de Tonjit Tétouanah je tiens tout d'abord à remercier GERES pour cette organisation de ce webinaire et l'invitation je suis accompagné par mademoiselle ingénieure chargée d'un service d'assistant de service de l'ouvrement aujourd'hui au niveau de région de Tonjit Tétouanah au Maroc nous développons un projet intitulé service locaux énergie climat co-financé par l'Union européenne en partenariat avec la région sud de France dont l'objectif est construction et réaménagement de huit SLEC au niveau de huit provinces et préfectures de la région la région de Tétouanah composée par huit provinces et on prévoit la construction et réaménagement d'un SLEC par province au niveau d'un SLEC il y a déjà un centre infos énergie donc on sollicite justement d'intervenir dans l'axe de réaménagement et aujourd'hui nous sommes c'est débutant en 2022 pour une période de quatre ans et aujourd'hui nous sommes accompagnés à part GRS dans l'aspect du diagnostic socio-énergétique aussi nous avons développé un diagnostic institutionnel et je rejoins l'idée de notre cher ami du Maroc qui a intervenu tout à l'heure sur la problématique de la gouvernance et moi aussi j'aimerais bien profiter de vos expériences par rapport à vu que nous sommes dans le début de ce projet nous n'avons pas commencé tout ce qui est construction tout ce qui est hard mais nous sommes en train de sensibiliser un peu les acteurs locaux et nous envisageons à programmer plusieurs séances au niveau local pour un peu mobiliser tout le monde mais la problématique de la gouvernance prime d'abord aussi le mode de financement le financement de ces SLEC pour garantir un peu la pérennité et la durabilité de ces services merci infiniment et bonne continuation merci monsieur Bouziane pour effectivement la présentation de ce gros chantier de ce gros travail que la région Tanger Tétouan est en train de conduire et qui va amener à l'apparition de huit nouveaux SLEC services donc SLEC au Maroc dans la région de Tanger Tétouan et en tout cas merci d'avoir partagé les principaux défis de gouvernance de financement qui s'opposent à vous et j'imagine qui s'opposent aussi à beaucoup de services d'information énergie climat et c'est des sujets sur lesquels il y a à réfléchir et à partager des enseignements pour le futur est-ce qu'il y a d'autres prises de parole alors le projet de la région Tanger Tétouan à la Houssima du développement de SLEC est en partenariat aussi avec la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur en France Je parlais tout à l'heure Alicia d'expérience au Liban notamment les ambassadeurs environnement et qui effectivement peuvent s'apparenter à des siècles il y a aussi je sais en Algérie Energy City d'Algérie qui mène des actions dans les communes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des services des petites communes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des services de suivi de gestion des flux et Energy City d'Algérie proposent un service de proximité auprès des communes pour les faire monter en compétence sur le suivi la gestion des flux énergiaux donc la maîtrise de l'ensemble de ces consommations pour les petites communes et pareil là c'est je pense des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire monter en compétence et essayer de dessémer ce type d'action qui concourt à la transition énergétique sur les territoires s'il y a d'autres exemples n'hésitez pas mais comme on arrive vers la fin je vois qu'on arrive effectivement à la fin à la fin du webinaire donc je vais me permettre de prendre la parole pour les quelques mots de conclusion donc un grand merci évidemment à vous Kamel et Isabelle pour cette animation un grand merci évidemment à tous les participants qui ont pris du temps pour écouter ces présentations qui je suis sûre les ont intéressées donc je pense que voilà c'était notre premier webinaire je vous encourage évidemment à suivre les prochains le prochain étant le 11 janvier sur les questions de financement avec l'ensemble des outils qui ont été proposés il va y avoir on va les diffuser largement auprès des invités ainsi que sur le site de MeetMed et du coup voilà est-ce que j'ai ce que j'ai trouvé aussi très intéressant c'est vraiment cette question de souplesse du dispositif on voit qu'effectivement chaque institution chaque pays chaque territoire peut se doter différemment de ces peut s'approprier différemment ces outils-là c'est-à-dire qu'on voit les échelles provinciales les échelles territoriales plus fines ou des échelles régionales et du coup je pense qu'il y a matière à réfléchir de manière plus détaillée pour chaque pays quels seraient les dispositifs pertinents donc encore un grand merci à tous et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter et du coup je vous souhaite une belle fin de journée et des belles fêtes pour la suite et je vous donne donc rendez-vous le 11 janvier pour le prochain webinaire merci beaucoup à tous et à toutes merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir merci merci beaucoup Asthma can you stop the bridge enregistrement au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.